Sous-titrage Société Radio-Canada Floral Pattern de chez WE Petite mise au point, on est actuellement mardi Normalement ce jour-ci devait être une vidéo Unboxing mais j'ai eu un problème Avec mon PC, j'ai perdu les fichiers d'origine Pour faire la vidéo, pas de vidéo unboxing Du coup on attaque direct avec les répliques, je suis désolé Donc vous n'aurez pas le sommaire de ce qu'il y a A venir dans les prochaines semaines, vous avez juste A suivre les vidéos pour voir ce qu'il y avait à présenter Je suis désolé pour ne pas vous faire cette vidéo unboxing Parce que bon, il y en a quand même beaucoup qui apprécient Voilà en soi, ce premier mardi c'est la réplique du 911 Floral Pattern WE, alors la boîte Elle est toute simple, avec une photo d'illustration De la réplique, le logo du fabricant 1911, Gazblomac type, et voilà Tout à fait classique, à l'intérieur on trouve donc Le manuel WE Donc on y apprend qu'il faut juste scanner un QR code Pour accéder au manuel Il y a beaucoup de fabricants qui font ça maintenant On a tout de même un manuel français fourni Par le fournisseur, donc c'est assez Généraliste, c'est pour WE et KG Works Le chargeur en métal du 1911 Ainsi que la réplique emballée dans un sachet En plastique, et voilà donc la réplique Du jour, le 1911 Floral Pattern WE Ça fait un peu réplique d'armes de cartel mexicain On va dire, avec ses gravages sur la réplique Très très spéciaux Faut vraiment y aimer, je suis pas spécialement fan Mais bon, voilà Allez pour commencer, je vous parle de l'arme réelle Le M1911, aussi appelé Automatique Colt Pistol, ACP Ou Colt 45, est un pistolet Semi-automatique à platine simple action Avec un chargement par coup recul du canon Il a été le pistolet des forces armées des Etats-Unis Pendant 74 ans, de 1911 A 1985 Les modèles civils et la plupart des modèles livrés aux forces américaines Était fabriqué par la Colt's Patton Firearms Manufacturing Company Basé à Hartford dans le Connecticut Le 1911 est aussi l'une des rares armes à avoir été utilisée massivement Lors des deux guerres mondiales Le 1911 est certainement le pistolet semi-automatique le plus populaire au monde Connu pour sa fiabilité, sa simplicité de fonctionnement, de conception et d'entretien Créé en 1911 ou après de nombreux tests Le nouveau pistolet et sa cartouche conçu par Brownwing et fabriqué par Colt Furent adoptés pour le service militaire américain sous le nom de M1911 Il est alimenté par un chargeur à colonne unique de 7 cartouches Aujourd'hui la base du 1911 est très largement déclinée en divers custom Mais reste un emblème des USA Il a été officiellement remplacé en service par le M92FS Ici cette réplique à gaz nous est fournie par WE WE est l'un des plus gros fabricants de répliques de Taiwan Avec presque un million d'unités produites chaque année Ils se sont spécialisés dans les GBB et GBBR Bien qu'ils proposent également quelques AEG comme la fameuse gamme Katana Leur immense catalogue en fait une marque de premier choix et plus souvent abordable Voilà pour l'arme et la réplique Bien on va regarder un petit peu le manuel Comme je vous l'ai dit c'est un manuel avec un QR code Donc en fait on nous renvoie à un lien qui nous fait télécharger un manuel en format PDF Comme vous le voyez et ça nous renvoie vers un manuel généraliste des 1911 Si vous cherchez ce manuel je vous mets le lien en description Et vous aurez aucun mal à le trouver Bien comment est-ce qu'elle fonctionne ? Et bien écoutez c'est un GBB donc gaz blowback C'est une réplique d'airsoft à gaz qui va utiliser le gaz pour faire partir la bille Et réarmer la glissière comme un vrai pistolet avec le mouvement semi-automatique Si vous cherchez d'autres infos sur les pistolets GBB Je vous invite vraiment à taper gaz blowback sur internet Et vous trouverez beaucoup d'infos intéressantes Bien on va regarder un petit peu la réplique de plus près Euh on va pas spécialement parler de marquages Parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des marquages Mais on va vraiment regarder la réplique en détail Donc voici un petit peu le détail de la glissière On y retrouve bien un modèle de type fleur hein ou floral pattern Voilà c'est très détaillé, c'est gravé C'est directement gravé dans le matériau Voilà on y voit une tête d'indien ici Ça fait vraiment réplique de cartel hein sans déconner Voilà c'est très très détaillé comme vous le voyez Ça reste joli mais je suis pas spécialement fan d'avoir une réplique comme ça pour vous dire Sous la frame, sous le pont T, sur la poignée et sur le dessus de la réplique Ah si on a un marquage ici 45 ACP sur la chambre Et c'est vraiment les seuls marquages qu'on aura On a même pas de marquages fantasy du genre Earth of Gun ou un truc du genre C'est une réplique sans marquages mais avec des gravures quoi Bon alors sinon au niveau des contrôles écoutez c'est un 1911 tout simple Y'a vraiment rien de compliqué, je vous en ai présenté plusieurs sur cette chaîne Éjectoire de chargeur du côté gauche avec ce bouton Donc le chargeur tombe bien tout seul Pas de problème pour l'insérer Rien à dire est-il voilà très bien fait Lorsque la dernière bille sera tirée nous trouvons la glissière en arrière bloquée comme ceci Donc pour ce fait on enlève le chargeur vide on en remet un nouveau Et on utilise l'arrêteur de glissière qui se situe ici sur le 1911 Voilà Donc alors les arrêteurs de glissière sur le 1911 Ils sont un petit peu courts pour aller les choper Vous voyez que même moi qui a des grandes mains Il faut vraiment que je fasse un petit effort quand même pour aller les choper avec le pouce Voilà En termes de sécurité sur les 1911 on en a deux Tout simplement avec la pédale ou la queue de castor à l'arrière de la réplique En gros je vous explique Si on n'appuie pas parfaitement sur cette pédale Donc là je le fais volontairement Si on n'appuie pas sur cette pédale en même temps d'appuyer sur la queue détente On n'actionnera pas le tir Par contre si j'actionne bien la pédale avec la queue détente On a le tir La deuxième sécurité c'est tout simplement ce levier Ici Là en haut Qui vient assez bien avec le pouce Voilà on l'actionne tout simplement comme ceci Donc pareil elle va bloquer le système de tir Vous voyez on ne pourra absolument rien faire Donc elle n'est pas ambidextre sur les versions 1911 A1 Par contre sur les versions plus modernes comme le M45 Les railguns de Cybergun, les 1911 MEU, tout ça Là on a bien une sécurité ambidextre Qui est elle de l'autre côté au même niveau On a une attache dragon à l'arrière de la réplique Juste ici, là, en bas de la poignée Donc plutôt sympa Les organes de visée c'est vraiment très rustique A l'ancienne En gros vous voyez à peu près voilà Deux crans de mire sans points blancs alignés avec le guidon à l'avant Donc c'est vraiment à l'ancienne C'est très rustique A l'époque on ne s'embêtait pas à faire des trucs très compliqués On n'a pas de rail d'accessoirisation sous la réplique C'est vraiment à l'ancienne C'est vraiment un M1911 Alors par contre point intéressant de cette réplique C'est qu'elle dispose d'un canon fileté à l'intérieur d'origine Du 11 mm CCW Il va vous falloir un adaptateur pour le retransmettre vers du 14 mm Mais on a bien un filetage d'origine Donc voilà pour les contrôles standard de la réplique Alors au niveau démontage et entretien Comment ça se passe ? On va aller enlever le chargeur pour commencer C'est un type M1911 Donc il n'y a rien de compliqué On va aller tirer la glissière en arrière Et on va aller l'aligner Je vais vous montrer Hop On va aller aligner l'arrétoir avec cette petite demi-lune Juste ici au bout de mon index Et de l'autre côté on va appuyer ici Sur ce petit bouton On maintient la glissière Et on retire l'arrétoir de culasse comme ceci Et une fois ceci fait On tire tout simplement la glissière vers l'avant Et voilà on a démonté la réplique en deux La partie glissière à gauche Et la partie frame à droite Voici la frame Très standard Voilà Donc c'est vraiment du M1911W très simple Ensuite on a la partie frame Vous voyez qu'ici la tige guide Elle a voulu avoir tendance à se barrer toute seule Donc c'est un peu galère Donc on a le nozzle Le block up avec l'outeur barrel Pour continuer à démonter On va retirer le recueur récupérateur La petite pièce ici On va aller tourner d'un quart de tour le canon à l'avant Hop Et ensuite on pourra tout simplement éjecter le canon du nozzle Et le sortir par l'avant comme ceci C'est vraiment du démontage de M1911 tout simple Là nous avons l'outeur barrel avec le block up up Voilà Et sinon pour remonter on fait tout dans le sens inverse Et voilà pour le démontage C'est vraiment du démontage de M1911 classique Il n'y a rien de compliqué Ça se fait très bien Pour le réglage du hop up Le réglage hop up va se faire ici sur la glissière Donc démontée avec la petite molette qui est juste là Donc c'est du très standard en réglage hop up C'est vraiment comme sur beaucoup de M1911 Donc en gros la molette de réglage est juste ici Donc avec la glissière démontée On va y mettre un petit peu de gaz voir comment ça réagit Pas de bite dans le chargeur Je maintiens l'arrêtoir C'est parti Alors voyons voir comment ça se passe On a un tout petit débattement Ici là c'est très léger Et quand j'appuie à fond Là j'ai vraiment le marteau Et juste après j'ai le tir Ouais c'est ça Donc le trigger reset il est A ce niveau là donc vraiment à la position 0 de la queue détente En gros vous relâchez la queue détente et vous avez le trigger reset direct Trigger reset très court Ce qui fait qu'on peut enchaîner le semi assez rapidement Bon sinon au niveau de retour de glissière On a un kick assez satisfaisant quand même L'arrêtoir de glissière fonctionne Ouais ça fonctionne très bien Généralement WE n'a pas trop de problèmes selon GBB Ça reste vraiment des répliques assez abordables et assez fonctionnelles de base Bon sinon en terme de finition et de matériaux Eh bien écoutez on a une réplique entièrement construite en métal Il n'y a pas une partie de plastique sur cette réplique Même les poignées sont en métal Normal hein puisqu'elles sont gravées Donc je ne dis pas que c'est du métal de grande qualité A vrai dire je trouve que la réplique fait même plutôt léger Je dirais que c'est un alliage des métal pas de grande qualité Mais en fait je le ressens surtout à la légèreté de la réplique En 1911 pourtant ça fait dans les 1 kg en vrai Donc là on a loin d'avoir 1 kg dans les mains En soit bon il n'y a pas de plastique sur la réplique C'est vraiment du full métal Bon faut aussi aimer le style de la réplique avec ses marquages et ses gravures Mais c'est comme ça Bien je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz Disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique Annoncée par le constructeur à 0.8 joules soit 300 fps Il s'agit du modèle 1911 Floral Pattern Elle suit une longueur de 215 mm La longueur de son cadran interne est de 113 mm Elle fait un poids de 770 grammes Vous voyez je vous l'avais dit elle est vraiment pas très lourde Elle dispose bien du hop-up réglable Elle dispose bien du système blowback Elle ne dispose pas de rail tactique intégré Son chargeur est en métal et peut contenir 15 billes C'est fabriqué entièrement en métal Et c'est fabriqué par WE Donc voilà pour les caractéristiques techniques Bien on a fait le tour de la réplique On va aller au test chrony et au test de tir On va aller voir un petit peu comment ça se passe Je vous retrouve juste après Thèse du 1911 W Floral Thèse du 1911 W Floral Thèse du 1911 W Floral A 10 mètres pas de problème Thèse du 1911 W Floral Oui Seulement à 10 mètres Seulement à 10 mètres Thèse du 1911 W Floral Oh non on peut pas pouvoir stroker Thèse du 1911 W Floral 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 Alors là pour expliquer je vise la cible avec l'écran de bière Donc je suis sur la cible Maintenant je vais décaler à droite C'est comme on dit à la cible 3 3 4 5 4 5 5 5 6 6 7 non en fait à ces distances là c'est mort mais à dix mètres ça le fait bien c'est beau le floral est-ce que je ressemble avec l'intisload non j'ai envie de dire quelle belle posture tu ressembles à l'ancien des nebis 6 je ressors du test de tir bon alors que vous dire sur cette réplique et bien écoutez j'ai envie de vous dire c'est une réplique w2 de base on n'a pas de très grande performance de tir à longue distance pas comme un marvi ou un truc du genre mais en soit on est réplique sur le coup vraiment original avec les gravures faut aimer clairement mais en termes de performance écoutez la résistance au froid elle est moyenne j'ai pas été spécialement embêté lors du test de tir comme vous l'avez vu l'arrêtoir de glissière fonctionne le hop up bon oui c'est là où c'est un peu un problème comme vous l'avez vu je sais pas si c'est un défaut de mon modèle ou pas mais dans la vidéo il a fallu que je compense mon tir par rapport à la cible pour pouvoir la toucher on en a même un petit peu rigolé avec mon pote pendant le test de tir c'est vrai voilà je sais pas ce qu'elle avait elle avait tendance à dériver à droite cette bille pourtant il y avait pas de vent mais c'est comme ça à 10 mètres vous avez de quoi toucher sans problème pour les tirs à très courte distance ça le fera sans problème à une vingtaine de mètres vous avez peut-être plus aléatoire mais à 30 mètres c'est même pas la peine d'y penser il faut que vous compensez votre bille pour pouvoir toucher donc bon après un pa c'est fait pour engager à courte distance mais vous attendez pas à de grandes performances de tir à longue distance avec cette réplique d'origine en tout cas cette réplique elle est à vende à 179 euros 90 oui donc pour une réplique w2 je trouve ça quand même assez cher bon après voilà faut vraiment avoir envie de cette réplique pour se l'acheter je pense spécialement pour cette vidéo sachez que mon partenaire et moi on vous propose un code de 5% d'induction sur cette réplique avec le code teamer floral 5 rentrez ce code et vous appliquerez 5% d'induction à cette réplique c'est valable à un mois à partir du moment où la vidéo est sortie donc profitez-en si vous avez envie de vous la prendre le lien de la réplique est dans la description vous avez juste à cliquer je remercie beaucoup guillaume de guns and target de m'a reprêter cette réplique c'est grâce à lui que j'ai pu faire le test de cette réplique je vous invite à aller voir son site et sa page facebook tous les liens sont en description moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne youtube pensez bien à activer les notifications c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas donc profitez-en c'est gratuit je dispose également d'une page facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur facebook donc le lien est en description il ya des postes communautaires il ya des photos il ya des annonces de concours donc venez c'est assez intéressant si la vidéo vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu ça permet de voir si le contenu vous a plu ou non je dispose également d'un serveur discord qui est totalement gratuit pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec d'autres membres le lien est en description pensez juste à faire une présentation à l'accueil du serveur si la chaîne vous plaît et que vous souhaitez y contribuer vous pouvez faire un don sur youtube ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne pour l'améliorer n'est pas obligatoire mais je tiens à remercier de ceux qui l'ont déjà fait on arrive donc à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu prenez soin de vous portez vous bien et à vendredi soir pour une prochaine review salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501